Bonjour et bienvenue pour encore un podcast tech, une sélection du meilleur de la tech deux fois par mois. Alors Rémi, de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on vous a sélectionné trois sujets. Les états numérisent leur monnaie, on va vous prendre l'exemple de la Chine et de l'Europe. Ensuite, un livreur Uber un peu spécial, un livreur 5 étoiles. Comment fonctionnent les flux d'actualité d'Instagram et de Facebook ? Et ensuite, une petite rubrique spécialité, tout ce qu'on va lire, apprendre, voire notre programme très chargé de l'été. Écoute, super, ça m'a l'air très très intéressant tout ça. On ne l'a pas dit, mais c'est le cinquième épisode de ce podcast déjà. C'est vrai. Donc voilà, on espère que ça vous plaît toujours et qu'on sera dans vos oreilles lorsque vous serez au bord de la plage ou en montagne ou juste pas en train de travailler ou peut-être même dans les transports parce que vous partez un peu plus tôt ou un peu plus tard. Voilà. Et puis, je tenais juste à remercier également toutes les personnes qui nous écoutent. On a franchi aujourd'hui ou dans quelques minutes en tout cas, on va franchir le cap des sans écoute. Alors, ce n'est pas un chiffre fou, mais je pense que c'est un milestone symbolique intéressant sur nos quatre premiers épisodes. Et voilà, ça nous fait plaisir de vous avoir toujours plus nombreux à nous écouter. Et on espère que ça continuera comme ça pour les prochains épisodes. Tout à fait. Et ce n'est pas du tout, Greg et moi, on ne l'a pas écouté 49 fois chacun. C'est des vraies écoutes. Exactement. C'est des vraies écoutes de vrais gens sur les différentes plateformes. On rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes et on n'aime pas suffisamment nos voix. En tout cas, moi, je n'aime pas suffisamment ma voix pour me réécouter. Plus que ça. Tu vas voir sur le chemin des vacances. Peut-être que tu vas craquer sur l'autoradio. Ça peut me permettre de tenir. Alors, tu rigoles. Tiens, on va faire une petite parenthèse. Mon fils, quand on a sorti le premier épisode, il a vraiment tenu absolument à écouter l'épisode. Il a huit ans. Mais c'était très marrant. C'est que le principe de m'écouter dans la voiture parmi les autres podcasts que j'ai habitué d'écouter, ça l'a vraiment amusé. C'est marrant, ça. Mais j'ai hâte d'écouter. La classe. Donc voilà, on a déjà une écoute qualitative via mon fils. Et complètement, bien sûr, objective. Parfait. Ok, du coup, après cette petite parenthèse perso, je te propose de jumper sur le premier sujet, mon ami. Donc, les États numérisent leur monnaie. Donc là, on est vraiment dans un bel exemple de sujet tech, avec notamment deux exemples en Chine et en Europe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Tout à fait. Pourquoi ça sert ? Pourquoi elles font ça ? Quels sont les intérêts et les bénéfices ? En fait, actuellement, il y a beaucoup de projets dans le monde de digitalisation, de numérisation des monnaies. Tout simplement parce que nos systèmes bancaires et monétaires, ils commencent à avoir quelques dizaines, voire cinquantaines d'années. Donc, c'est l'occasion de moderniser l'infrastructure et surtout de s'adapter aux usages quotidiens. Tous les jours, je ne sais pas. Enfin, j'imagine que si tu utilises Apple Pay, peut-être tous les jours, la règle. Là, c'est pareil. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux usages, de pouvoir faire en sorte que les gens payent facilement avec leur mobile. Mais tout en gardant un petit peu plus de contrôle, notamment la Chine. Plusieurs avantages. Le premier, alors là, c'est uniquement pour la Chine. Pour l'Europe, c'est encore un stade de projet. Les avantages, en tout cas, côté Chine, ça va être pas de commission pour tous les commerçants. Donc ça, ils sont ravis parce qu'à chaque fois, ça peut chiffrer rapidement au bout d'un moment. Et pour le consommateur final, pour peu que vous ayez l'habitude de les utiliser, c'est les Apple Pay, les Google Pay ou même créer, enfin, juste avec votre carte bleue, la passer sans contact. Il n'y aura pas tellement de changement. Ok. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est juste pour dire que la Chine, eux, ils ont déjà mis en place des projets. Il y avait des gros tests en début d'année sur le yuan numérique. En Europe, on y va tranquillement. Là, il y a eu neuf mois de phases de tests, d'expérimentations qui ont été plutôt positifs avec un nombre de transactions qui étaient comparables, voire supérieurs à ce que Visa, qu'on utilise souvent, était capable de faire. Donc, c'est plutôt positif. Et donc là, maintenant, il se donne deux ans pour lancer le projet, établir plusieurs choses, le cadre juridique et législatif, parce qu'il va falloir encadrer tout ça, la partie technique et bien sûr, interviewer. C'est ça que je trouve assez intéressant dans ce projet européen, c'est qu'ils vont organiser des ateliers avec des utilisateurs finaux comme moi, comme Craig, comme vous, chers écouteurs, pour comprendre nos usages et essayer de créer quelque chose qui va vraiment s'adapter à ce qu'on fait au quotidien. Juste une question, Rémi, est-ce que c'est un rapport avec les crypto-monnaies ? Ah, peut-être. On parle, notamment en Chine, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, on a beaucoup parlé, là, on enregistre, on est en juillet. Il y a quelques semaines, la Chine a interdit le minage de crypto-monnaies, c'est-à-dire le fait d'avoir plein d'ordinateurs en parallèle qui résolvent des problèmes mathématiques très, très complexes, de plus en plus complexes et qui polluent pas mal, forcément, si vous utilisez des sources d'énergie non renouvelables. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles la Chine a officiellement dit, bon, les mineurs, vous arrêtez, vous vous en allez. Mais l'autre raison, c'est qu'ils ont peur de perdre le contrôle, en fait, sur leur monnaie. Et la monnaie, c'est une manière aussi de savoir qu'est-ce que les gens font et c'est une manière aussi de montrer sa puissance. On le voit avec les États-Unis, avec le dollar qui est utilisé partout dans le monde et qui est une des monnaies principales, enfin, même la monnaie d'échange principale pour les échanges et notamment le pétrole. Donc, la Chine, grâce à ça, elle espère plusieurs choses. La première, ça va être reprendre le contrôle monétaire, notamment face aux crypto-monnaies qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne sont pas reliés à des États. Mais d'autres points aussi, l'idée, c'est de prendre de l'avant sur ces technologies parce que finalement, dans le monde entier, il y a assez peu de pays ou d'organisations qui se sont lancées dans la rénovation de leur système monétaire. Et s'ils arrivent à faire ça, l'idée, c'est aussi de peser sur les futures normes des infrastructures monétaires. J'ai un peu du mal avec l'infrastructure. Et l'autre point, c'est... Les infras. Les infras, oui. Et le dernier point, et là, c'est très intéressant, j'ai parlé du dollar qui était surpuissant qu'on utilisait partout, s'ils arrivent à mettre en place un yuan numérique qui est facile à utiliser pour tout le monde, potentiellement, c'est du soft power. C'est une manière aussi de devenir incontournable et de maîtriser les échanges internationaux et aussi d'être une force politique encore plus présente qu'actuellement. Donc, être vraiment une alternative au dollar. Et en Europe, c'est pas tellement dit. En fait, je pense qu'en Europe, pour le coup, on est assez en retard. Alors, c'est bien ou pas bien. Pour le coup, on prend notre temps pour faire un truc qui va être carré. Les crypto-monnaies doivent un peu peser dans le jeu parce qu'on essaye de contrôler un peu plus et d'avoir la vue là-dessus. Donc, peut-être qu'en Europe aussi, pas se battre, mais en tout cas, essayer de garder un peu plus de contrôle sur ces monnaies numériques fait partie du jeu et des projets. Juste une question, du coup, les monnaies numériques, c'est la fin du cash ? Ah ben, ça, complètement. Oui, oui. Et on l'a vu, depuis le confinement, c'est bête, j'ai plus les chiffres en tête, mais on utilise de moins en moins de cash au final et le confinement aidant avec le développement et notamment en France, on a les taux, pardon, le plafond de paiement de nos cartes bleues sans contact, il a augmenté. Donc, il est passé, je crois, de 30 à 50. Sur les mobiles, il n'y a pas, enfin, tu peux payer ta voiture sans contact avec Apple Pay. Et donc, pour le coup, on utilise de moins en moins le cash. Donc, oui, complètement, on va vers une société sans cash pour le pire et le meilleur, j'imagine. Toi, tu utilises du cash ? Oui, vas-y, vas-y. Écoute, j'étais déjà très mauvais à l'époque où il n'y avait que la carte bleue et pas de sans contact. J'avais déjà quasiment jamais de cash sur moi. J'ai toujours été un très mauvais exemple et enfin, un très mauvais exemple. Dès qu'il s'agissait de payer ne serait-ce qu'une baguette, j'avais qu'une carte bleue. Donc, j'étais un très mauvais élève. Et du coup, effectivement, les Apple Pay et compagnie n'ont pas du tout arrangé des choses pour moi. Et pour le coup, je n'ai pas du tout attendu la pandémie. C'est juste dès que ça a été disponible que j'en ai profité. Même avant qu'Apple Pay soit disponible pour ma banque, j'utilisais une alternative chez Orange juste pour le plaisir de payer avec mon téléphone ou avec ma montre. Aussi avec la montre. Et effectivement, à l'ère où on évite un petit peu les contacts, la monnaie qui est quand même un truc hyper sale, les pièces et compagnie. Dans les pharmacies, dans les boulangeries désormais, tu ne touches même plus les pièces. Elles sont délivrées via des distributeurs. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Oui, c'est vrai. Chez le boulangerie, oui. C'est aussi pour des raisons de contrôle, à mon avis, fiscal. Mais en tout cas, ce qui en ressort, c'est que moi, je n'ai plus jamais de pièces sur moi ou de billets. Et c'est vrai que je suis complètement switché sur le numérique. Et toi ? Exactement. Pareil que toi, je n'utilise que mon téléphone pour payer ou ma carte quand j'ai oublié, mais du coup, j'en oublie mon code de carte bleue. Et le problème, c'est que par exemple, j'ai eu récemment le cas où j'ai eu pas mal de cash parce que j'ai revendu un iPad sur le Boncoin de paire à paire. Et donc forcément, je me suis retrouvé avec des billets de 50 et je les écoule au fur et à mesure. Je vais boire un café, mais je galère. Et donc, je ne sais pas comment. Et comme je suis sur une banque en ligne, je ne peux pas aller au guichet pour déposer mon argent. Donc voilà. Donc là, ma boulangère est ravie de me voir arriver avec mon billet de 5 ans pour une petite tradition. J'imagine. Ok. Merci pour ce sujet en tout cas sur la numérisation des monnaies, Rémi. On va suivre ça. Je te propose un autre sujet ? Avec plaisir. Ok. Bon, j'aimerais te parler d'un… Je ne sais pas si tu utilises le service Uber, UberEat, tout ça ? Si, si. Ouais. Écoute, bon, on a tous un avis positif ou négatif sur ces services de livraison en ligne, sur la précarisation que ça peut entraîner d'une partie de l'économie, mais également, si on prend le verre à moitié plein sur de nouvelles activités qui se sont montées. Moi, aujourd'hui, j'aimerais, comme tu le sais, à l'issue d'une livraison, on peut noter le livreur. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livreur que je n'ai pas eu la chance d'avoir, mais pour autant, ce n'est pas n'importe quel livreur, c'est un livreur 5 étoiles. Ah, mais qu'est-ce que… De qui s'agit-il donc ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ça ? Écoute, carrément. En fait, ce livreur-là, ce n'est pas ton livreur Uber habituel, puisqu'en fait, ce n'est tout simplement pas un vrai livreur Uber, mais c'est un employé d'Uber et pas n'importe quel employé, puisque c'est Dara Koro Chawi, j'espère que je le dis correctement, qui n'est autre que le CEO d'Uber, donc le patron mondial d'Uber, qui a remplacé Travis Kalamick, si je ne dis pas de bêtises, qui était le fondateur d'Uber, qui était assez controversé, qui a pas mal dérapé à plusieurs reprises. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il a été remplacé par Dara Koro Chawi, qui a fait pas mal de changements assez profonds dans la société, qui a essayé de la rendre un petit peu plus vertueuse, un peu moins tordue. Et en fait, c'est un CEO qui prend des choses très, très à cœur, puisqu'il y a quelques semaines, il a profité de son week-end pour faire, donc il réside à San Francisco, siège de beurre, pour faire en fait des livraisons en vélo, comme un livreur Uber Eats classique. Et donc, il a passé sa journée sur Uber Eats à faire, je crois, une dizaine de livraisons à des clients complètement randoms, donc les gens de San Francisco, qui se faisaient livrer. Pardon ? Des vrais clients. Des vrais clients, donc en fait, c'est tel un vrai livreur, il a enfourché son vélo, il a lancé l'application et du coup, il a accepté les courses quand elles arrivaient. Alors, quand il arrivait dans les restos, en fait, il avait le masque, donc en fait, les gens ne le reconnaissaient pas. Et puis, je ne suis pas certain que même les restaurateurs sachent qu'elle était le CEO de Uber. Et donc, voilà, il a fait comme ça une dizaine de livraisons. Il a trouvé que c'était hyper intéressant, que la vie d'un vélo était super agréable et que les restaurateurs étaient super sympas. Il n'a pas été, du coup, reconnu. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant, en fait, cette démarche, le fait que ce CEO, qui est quand même à la tête d'une multinationale, d'une boîte qui fait un chiffre d'affaires énorme et qui est connu dans le monde entier, finalement, se mette dans la peau de ses employés et pas n'importe quels employés, puisque je pense que ce n'est pas insultant de le dire, mais quand tu es livreur Uber, le fait de livrer à vélo, c'est quand même, je pense, le pire truc que tu puisses faire en travaillant chez Uber. Il y a plein de postes d'exécutifs, de développeurs, de commerciaux chez Uber, mais je pense que le job le moins envié, c'est peut-être celui de livreur, parce qu'il est quand même assez physique, assez fatigant, assez manque de reconnaissance, c'est ingrat, et voilà, aujourd'hui, le fait de dire que ce CEO, il s'est mis finalement dans les chaussures de son employé le plus bas, en fait, dans l'héarchie, je trouvais en tout cas ça assez intéressant comme démarche. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je trouve ça bien, par contre, c'est marrant que tu dises que pour toi, c'est le travail le plus ingrat, parce que moi, je me souviens quand tous ces services de livraison sont sortis, tu avais un côté un petit peu glamour, enfin, glamour. En tout cas, il y avait une image assez positive de ces livreurs qui étaient plutôt vus comme des sportifs, qui faisaient du vélo, et du coup, ils étaient là en plein air, donc c'était la belle vie, c'était génial. Donc, je ne sais pas si j'ai subi une attaque de communication intense qui a pénétré mon cerveau, mais c'est vrai que maintenant, avec le développement, tu vois quand même que c'est quand même beaucoup de précaires et beaucoup de gens qui, je ne pense pas que c'est leur métier rêvé, mais c'est un métier, donc ça permet quand même de se nourrir et d'avoir un toit. Donc, c'est vrai que c'est... En tout cas, pour revenir à ça, moi, je trouve ça... Enfin, moi, je t'ai dit, c'est une histoire marrante, je ne l'avais pas du tout repérée, et je trouvais ça assez marrant, déjà parce que je trouve bien, et ça devrait être obligatoire pour tous les dirigeants de montrer l'exemple, de passer même une seule journée dans la peau d'un employé pour donner l'exemple, tout simplement, et surtout, pour récupérer du feedback de ce qui se passe sur le terrain pour ensuite pouvoir améliorer les choses. Donc, moi, je trouve ça super et très inspirant, et pour une fois, moi qui suis très cynique d'habitude, je trouve ça bien. Mais après, à ton avis, est-ce que ce n'est pas juste un petit coup de com pour mettre un petit peu de polish et changer par rapport aux frasques de l'ancien CEO ? Alors, je te rejoins sur le fait que, voilà, sur le papier, c'est hyper intéressant. Il y a pas mal de boîtes qui font ce qu'on appelle des vie-ma-vie, c'est-à-dire que tu as deux personnes qui font des fonctions différentes, qui échangent leur rôle pendant une journée, une demi-journée, une semaine, pour finalement mieux comprendre le travail de l'autre. Et du coup, ça permet de mieux comprendre les enjeux, de mieux savoir quels sont les métiers dans l'entreprise, et puis, voilà, tout simplement, c'est assez vertueux de savoir ce que font nos collègues. Là, dans le cas du CEO du beurre, c'est clairement pas le cas, il n'y a pas un livreur qui a pris sa place. Et c'est vrai que certaines mauvaises langues pourraient dire que c'est peut-être un coup de com. On le disait tout à l'heure, son prédécesseur, il n'avait pas une super bonne image. Clairement, je l'aurais mal vu faire ça. Et là, en fait, c'est vrai que ça tombe comme ça, un petit peu, un cheveu sur la soupe. Et si on était un petit peu suspicions, on pourrait se dire, OK, c'est vrai que c'est un bon buzz, puisque le tweet en question, j'ai essayé de le retrouver, mais le tweet en question, il a généré énormément de bruit, puisque, voilà, nous, on arrive à en parler. Il a été liké plus de 8 000 fois. Il a été retweeté. Donc, vraiment, c'est devenu assez viral. Pas certain, beaucoup, beaucoup d'opérations de beurre soient aussi naturellement virales. Pour autant, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. J'ai envie de voir le verre à moitié plein sur ce coup-là, parce que je pense que rien ne l'y obligeait. Et que moi, si je prends un peu des exemples autour de moi, dans des grands groupes ou même dans des plus petites structures, c'est quand même assez rare, les CEOs qui acceptent de jouer le jeu sur des trucs comme ça. Tout à fait. Et du coup, coup de com' ou pas, encore faut-il convaincre le CEO de faire ça. Et il y en a beaucoup qui ne seraient pas à faire des livraisons à vélo. Surtout, voilà, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas le job le plus gratifiant du monde. Et autant, effectivement, il y a certaines émissions à télé qui, je ne sais pas si tu connais, genre Patro Incognito, qui permettent justement aux CEOs qui n'étaient peut-être pas très, très identifiés en se déguisant d'arriver à certains endroits de son entreprise pour voir un peu comment ça se passe. Autant là, je ne crois pas qu'on est dans ce cas de figure. Et je pense que c'est vraiment un petit coup spontané sur la démarche. Et je trouve que même si c'est un coup de com', et ça, on ne le saura peut-être pas, il a au moins le mérite de s'être tapé 10 cours sur Uber dans un samedi après-midi plutôt que de faire autre chose. Et je pense que ça lui a pris au moins 2-3 trucs sur sa boîte. Et ça, je trouve que ça méritait d'être salué. Et tous les CEOs ne montrent pas autant l'exemple. Je crois que tu en as un récent à nous partager. Oui, c'est vrai, je voulais parler de Jeff Bezos qui lui aussi a montré l'exemple en montant dans sa fusée, donc la fusée de son entreprise Blue Origin, pour aller dans l'espace. Effectivement, c'est un bel exemple de CEO qui se met vraiment en danger, il descend et puis il monte dans cette fusée. Voilà, je pense que les employés d'Amazon étaient ravis qu'ils puissent profiter de ça et qu'ils se mettent à leur niveau en quelque sorte. Exactement, là, on est dans l'exemple. Je pense qu'on ne peut pas faire plus opposer en termes d'exemplarité, à savoir qu'on a d'un côté un CEO qui se met vraiment dans les chaussures de ses employés les moins favorisés. Et alors, ne serait-ce que pour une demi-journée, mais c'est là. Et de l'autre côté, tu en as un qui est vraiment dans l'outrance, est dans le plaisir personnel, est dans l'étalage avec un renfort de communication. Donc bon, j'imagine qu'il a dû à souligner un rêve, donc il doit être très content. Mais voilà, à l'atterrissage, remercier les clients et les salariés d'Amazon parce que c'est grâce à leur argent qu'il a réussi à faire ça, je trouvais que c'était peut-être le truc un peu en trop. Mais voilà, ça montre bien quand même qu'il y a deux approches différentes et je préfère, en tout cas, je trouve plus humaine, celle de Dara de beurre. Tu dis si ou du beurre ? Je ne m'en serais plus. Oui, c'est clair. Pardon ? Tu tends le bâton pour te faire battre. Mais c'est bien, t'as tenté trois fois, bien joué, bien joué. La troisième était sans note et tu vois, je n'ai pas réussi à le faire. Ok. Écoute, je te propose de changer de sujet, mais pas si loin puisqu'on va quand même rester dans les entreprises tech qu'on aime, qu'on adore détester et qu'on adore utiliser aussi pour certaines et plus spécifiquement sur leur fonctionnement. J'aimerais qu'on parle, là, ça fait écho à certains contenus que tu as pu relier récemment dans ton newsletter, sur le fonctionnement, finalement, des flux d'actualité de certains des réseaux sociaux qu'on utilise énormément. Je vais vous parler d'Instagram et de Facebook. Peut-être que tu peux commencer pour nous expliquer aujourd'hui comment fonctionne l'algorithme de Facebook, le flux d'actualité, ce qui s'affiche quand on se connecte, en fonction de quelle métrique, en fonction de quel comportement ce flux est affiché. Parce qu'on a beaucoup d'interrogations sur les algorithmes, les fameux algorithmes de Facebook et d'Instagram qui, on ne sait pas trop comment ça marche et comment font apparaître les posts et quand nous, on veut poster un truc et qu'il soit vu par le monde entier et liké par le monde entier, finalement, personne ne le voit et on a zéro commentaire, zéro like. Donc, on est triste. Donc, pour éclairer ça, pour une fois, Facebook et Instagram, qui appartiennent à Facebook, ont fait un gros effort de communication et là, sur les dernières semaines, ils ont partagé des blogs pour Instagram et une vidéo pour Facebook pour expliquer de façon transparente comment marchaient ces flux-là. Donc, déjà, moi, je trouve que le geste est à remercier et à saluer parce que ce n'est pas souvent qu'ils font autant pleuve de transparence. Transparence. Oui. Donc, Facebook, comment ça marche sur Facebook ? Quand vous postez, mettons que vous postez un post, donc Greg poste le prochain épisode, donc ce podcast même, cet épisode 5, sur Facebook. comment est-ce que les gens vont le voir ? Alors, par exemple, sur My Timeline, Facebook va lister tous les posts qui ont été postés. Il va agréger toutes les interactions qu'il y a eu sur ces posts et qui également l'a posté. Donc, si c'est Greg qui l'a posté, qu'on interagit pas mal, ça va contribuer. et ensuite, le type de post. Donc, ça soit un texte, une vidéo, une photo ou un lien. À partir de toutes ces informations, Facebook va calculer un score en plus de l'historique d'interaction. Par exemple, si on interagit vachement avec Greg en likant nos posts, etc., ce qu'on ne fait pas du tout sur LinkedIn, par exemple, il va calculer un score et plus le score est haut, plus le post a des chances de s'afficher dans le flux. Donc, si on reprend l'exemple de moi qui ai posté le dernier, cet épisode du podcast, enfin, le lien dans Facebook, Greg aura des chances de le voir si on a beaucoup interagi, si lui, il like mes posts et les commentes, si moi, je commente ces posts et qu'on les like, peut-être qu'on a des pages ou des groupes conçus en commun et là, il aura des chances de le voir. Alors, ça va même plus loin. J'ai remarqué, du coup, en parcourant ton article, j'ai remarqué un peu le comportement de mon Facebook. Moi, je suis assez peu actif sur Facebook. Je suis très passif. Donc, j'y vais peut-être une fois tous les deux, trois jours et puis, je regarde un peu le fil et je like quasiment rien. Je commente quasiment rien et en fait, depuis quelques mois, je ne sais pas si ça t'est arrivé, je reçois des notifications par mail quand certains des contacts dont j'ai pu voir des photos publient de nouvelles photos. et en fait, je ne les ai jamais laquées leurs photos et donc, Facebook repère quand même qu'il y a certaines photos que je regarde et d'autres que je ne regarde pas et comme il voit que je n'interagis pas, je n'ai pas l'appli Facebook installée sur mes appareils. Donc, je n'utilise que la version navigateur et en fait, il remarque quand même malgré le fait qu'il y ait zéro interaction de ma part, quelque part, ouvrir la photo, il considère que c'est l'interaction et en fait, comme il ne peut pas me pousser une notification via l'appli, en fait, il m'envoie un mail spécifique. Je ne sais pas si ça t'est arrivé également. Moi, j'ai désactivé toutes les notifications par email donc non. Par contre, j'ai encore l'application Facebook mais je crois que j'ai désactivé les notifications et donc, pareil que toi, j'ai un usage très, très passif mais je crois que les notifications que j'ai, oui, ça doit être machin, publier quelque chose. Il faudrait que je le vois en fait parce que finalement, je n'interagis pas trop avec mes contacts et mes contacts ne postent pas grand-chose non plus. Moi, j'y vais surtout comme, j'utilise surtout comme un flux d'actualité parce que je suis sur des groupes de marketing, d'entrepreneurs, de tech, etc. et donc, sur lesquels finalement, je reçois des news. Mais il faudrait que j'y prête attention pour voir si la personne avec qui tu n'as pas interagi depuis 10 ans, elle a publié un nouveau post hyper intéressant. Il faudrait que je check ça. Et donc, le deuxième, c'était Instagram. Donc, Instagram, pareil, sauf encore plus porté sur le nombre de likes, le nombre de commentaires. C'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant de poster une merveilleuse photo sur laquelle vous n'avez pas dit que c'est bon, c'est un de là, je vais devenir une star et que finalement, personne ne la voit, personne ne like ni rien. Donc, à l'origine, Instagram, il diffusait les posts de façon antéchronologique, c'est-à-dire le plus récent apparaît tout en haut, donc en dernier, quand vous ouvrez l'application. Et depuis 2016, ils ont commencé à mettre en place des filtres et des automatisations parce qu'en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que tous les utilisateurs ne voyaient que 30% des posts, dont 50% de ceux de leur relation. et donc, ils se sont dit, c'est dommage parce que finalement, si Greg et moi, pour reprendre cet exemple, on est amis sur Instagram et que je ne vois pas les photos qu'ils postent alors qu'on est amis, c'est un peu triste. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est un peu le même style que Facebook, sur tous ces flux, en fait, ils vont classer par quatre éléments. Ils vont voir les informations sur le post, s'il est populaire, donc si Greg fait un super score en ayant 2000 likes et 50 000 commentaires, il y a des chances que l'algorithme se dise tiens, celui-là, potentiellement, ça peut intéresser Rémi, je vais le pousser. Ensuite, ils cherchent les informations sur celui qui a posté la vidéo ou l'image et ils vont calculer, ils arrivent à définir si la personne est intéressante, je mets des gros guillemets là, pour vous et combien de gens ont interagi avec elle ces dernières semaines. Ensuite, votre activité, bien sûr, en fonction de tout ce que vous avez fait, ce que vous avez liké, suivi, commenté. Et le dernier élément, c'est l'historique d'interaction avec la personne. Donc, plus, par exemple, je vais interagir avec, je n'ai pas un artiste, un photographe que j'aime bien en likant ses posts, en commentant, plus j'aurai des chances de voir ces photos qui apparaissent. Et donc, grâce à ça, vous savez maintenant comment être une star sur Instagram. Tu utilises Instagram, Greg ? Écoute, j'utilise Instagram, je suis, j'ai un compte fait, j'ai un compte privé, donc il y a assez peu de personnes qui accèdent à mes photos et du coup, je n'ai pas des centaines de millions de, malheureusement, de likes. Mais en tout cas, je continue de bien aimer Instagram, même si c'est beaucoup, beaucoup plus, comment dire, ça s'est rapproché beaucoup de Facebook par rapport à ce que c'était précédemment encore. via le changement dans la manière de fonctionner des algorithmes et ce genre de choses. Donc voilà, ça reste un réseau social que j'aime bien et que je trouve assez pertinent sur les pubs qu'ils me proposent pour le coup. Oui, moi aussi, c'est vrai. Et par contre, parfois je loupe la pub et je ne sais jamais où la retrouver. Donc c'est assez ouf. Mais non, j'aime bien, j'aime bien Instagram. C'est un de ceux que j'utilise, je dirais, quotidiennement. Très bien. En tout cas, j'ai l'application sur mon téléphone ce qui est déjà un critère d'acceptation assez fort pour moi. Très bien. Et finalement, c'est-à-dire que le seul réseau sur lequel tu es vraiment actif c'est LinkedIn si j'ai bien compris. Un peu plus Twitter et un peu tout ça aussi. Exact. C'est vraiment les deux sur lesquels je suis plus actif et ouais, effectivement. Et tout à l'heure je suis un peu en pilote automatique et par contre je lis pas mal et LinkedIn c'est celui sur lequel je suis le plus actif effectivement sur lequel j'observe le plus d'engagement en tout cas sur les posts que je fais et ça me va bien comme ça. Ouais, non c'est sûr après il faut sinon il faut un agenda assez libre pour pouvoir s'occuper de tous ces différents réseaux sociaux donc il faut choisir ses batailles mais je crois que moi c'est pareil que toi. Exact. J'essaie de focaliser sur LinkedIn. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Enfin sur LinkedIn, oui. C'est d'ailleurs là qu'on s'est retrouvé aussi un peu sur LinkedIn. C'est vrai. Ouais, j'aimerais d'ailleurs et à l'occasion qu'on fasse un petit focus sur un autre algorithme qui pour moi est l'algorithme la mère de tous les algorithmes c'est vraiment je trouve le plus vicieux le plus puissant le plus intelligent le plus fourbe c'est l'algorithme de TikTok. Carrément. Ça j'aimerais bien qu'on se casse on se cale le sujet sur un prochain épisode parce que celui-ci il est très 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 fort et facile. Ouais, il est assez valide. Il arrive à trouver même après qu'on l'ait utilisé assez peu il arrive à nous proposer des vidéos qui sont étonnamment sur lesquelles on a envie de rester et pas de swiper. Donc ouais, oui c'est vrai. Bonne idée. Bah tiens. On sera un petit focus sur... Ok, vendu. Eh bien écoute, on a passé en revue nos trois sujets. Je te propose d'enchaîner sur un petit sujet bonus que t'as eu l'idée de nous proposer qui est vraiment voilà, l'été on a un petit peu plus de temps peut-être on essaye de déconnecter et donc on a peut-être d'autres occupations, d'autres lectures, d'autres écoutes. Est-ce que toi tu t'es positionné sur une liste de lecture ? Est-ce qu'il y a des choses, des compétences que tu veux développer, des choses sur lesquelles tu veux t'instruire ou t'améliorer ou simplement des livres ou podcasts que tu... ou newsletters que tu souhaiterais nous recommander avant l'été ? Oui. La newsletter, en fait, je ne sais pas parce que je ne sais pas, je suis abonné à plein mais je ne sais pas s'ils vont continuer cet été. Donc j'espère, en tout cas, moi, mes favorites, c'est la newsletter de Greg, mais je... Ah ! On me dit qu'elle va être en pause cet été. Ah ! Quel dommage ! Elle se met en pause effectivement. Au moment où vous écoutez l'épisode, elle se rate en pause. Ah là là ! Très bien, tu vas pouvoir te focuser sur d'autres trucs. J'ai demandé l'avis, en fait, des lecteurs et à une écrasante majorité, ils m'ont demandé de me taire. Du coup... Moi, j'ai voté contre. Je tiens le visage. Ah ! C'était toi ! Non, non, du coup, voilà, ça m'intéressait de... C'est intéressant parce que la newsletter, je pense que c'est comme le podcast, tu as besoin d'une régularité sur la diffusion et c'est vrai que c'est un des trucs dont je suis le plus fier des choses que j'ai pu faire cette année en dehors de mon boulot. C'est la régularité de ma newsletter et toi qui es aussi régulier que moi, tu sais à quel point ça peut être compliqué dans les smartphones qu'on a entre boulot, famille, enfants et compagnie de tenir une telle régularité et j'étais assez, voilà, j'étais assez accroché à cette régularité mais il faut reconnaître qu'une petite pause ne fera pas de mal et permettra aussi de se régénérer, de reprendre de l'énergie. Exact. Donc, j'accepte la proposition de mes abonnés de me mettre en pause avec plaisir. Très bien. Alors du coup, en dehors de mes vidéos... Et toi, tu vas t'arrêter ? Non, non, écoute, je continue parce qu'en fait, normalement, mes vacances seront assez cool mais par contre, ça sera un rythme plus modéré avec moins de... enfin non, le même rythme, pardon, mais moins d'articles, je pense qu'on verra quand on va. En fait, tout dépendra du temps. S'il pleut et que je n'ai rien d'autre à faire, il y a des chances que je fasse des énormes newsletters sinon, ça sera plutôt tranquille mais comme je vais continuer à suivre l'actualité, moi, c'est vrai que je vais continuer pour en y allant plus mollo. Et donc, ce que je vais faire, je vais plutôt me focusser sur du physique, des livres parce que j'ai une... Malheureusement, plus je fais de la veille sur la tech, plus j'ai des idées de livres à lire qui s'accumulent, qui s'accumulent donc il y a un moment où il faut un peu élaguer tout ça. Donc, j'en ai sélectionné trois. Le premier, c'est Designing Your Life, bel accent anglais, qui en fait est un livre de... comment on va dire ? De... mince... De construction personnelle, de... Je ne sais plus comment... C'est un nom ? Développement personnel ? Développement personnel, voilà. Généralement, je ne suis pas plus fan que ça mais celui-là, j'en ai entendu parler dans beaucoup d'endroits où en fait, pour les objets du quotidien, pour les maisons, les films, etc., on s'inspire du... On a le design qui permet de réfléchir à l'utilité concrète de l'objet, par exemple, et donc de le travailler en fonction. Et donc là, ils ont fait... Ils utilisent les théories du design pour expliquer comment construire une vie qui s'adapte à qui on est final. donc ça m'a intéressé, donc je vais aller lire ça. Le deuxième livre, c'est The Boran Letters qui est un truc sur lequel je pêche, pourtant je fais du marketing, mais le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire des phrases qui accrochent ou des textes qui donnent envie de continuer à le lire finalement. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans la newsletter pour me forcer à m'exercer et à écrire. Et donc, The Boran Newsletter, c'est un classique du copywriting où en fait, on a une personne dont Gary C. Albert, un des dieux du copywriting qui écrit des lettres à son fils pour lui expliquer des choses de la vie et en fait, par toutes ces lettres, quand on les compile, ça fait un monument de leçons du copywriting donc je suis aussi assez curieux de voir. Et le dernier, c'est une série de livres The Murderbot Diaries qui est une série de, je crois, sept ou huit livres où on suit l'histoire d'un robot tueur qui devient libre et malgré ce pitch-là, c'est très marrant. Le robot s'étonne de ce que font les humains et voilà, j'ai bien aimé, j'ai lu les deux premiers, c'était intéressant, ça s'est super vite et c'est un peu ce qui pêche aussi, c'est que l'auterie, ça a été très très maligne, elle fait des livres super courts et le prix augmente au fur et à mesure des tomes. Donc, une fois qu'on a pris le premier et le deuxième, après on a envie de lire les autres et on se dit ah mais je suis déjà à 40 balles de bouquin alors que c'est le quatrième tome, là ça commence à aller vite. Donc, voilà. Et en parallèle, je suis un cursus de marketing digital au Digital Marketing Institute, un truc de MOOC en ligne qui est plutôt intéressant que je fais via le travail et donc ça, c'est quelque chose sur trois mois sur lesquels je prends des cours et des lieux. Donc, c'est bien, ça me permet, là je fais un cursus spécialisé en réseaux sociaux, on va voir ce que ça va m'apporter si je vais découvrir des trucs. Et toi, alors ? Très cool. Écoute, moi, je ferai un focus lors d'une prochaine newsletter je pense ou un prochain podcast sur les newsletters que je préfère et que j'ai découvert récemment et honnêtement, il y a quelques pépites vraiment qui sont hyper inspirantes. Donc, voilà, ça je le ferai, je le traiterai séparément parce que c'est un vrai dos à part. C'est clair. Il faudra deux ou trois épisodes. De quoi ? Il faudra deux ou trois épisodes je pense. Exactement. Écoute, alors du coup, je vais faire une transition parfaite avec ton sujet précédent. Tu parlais réseaux sociaux, tu parlais livres. Écoute, moi, j'ai un livre sur un réseau social à te proposer. Ça fait quelques mois que j'en entends parler et que je n'ai pas pris le temps de le lire. Il s'appelle, alors le titre anglais c'est No Filter, mais le titre en français parce qu'il existe en version française, c'est Instagram sans filtre. Il est rédigé, proposé par Safrior. On mettra tous les liens vers les fiches Amazon, je pense, des bouquins. Comme ça, vous pourrez au moins avoir toutes les références et puis vous les commandez sur Amazon ou pas. En tout cas, par rapport à ce qu'on vous disait sur Jeff tout à l'heure. Et donc, Instagram sans filtre, c'est quoi ? C'est finalement l'histoire secrète d'Instagram. de la création en 2010 jusqu'au rachat par Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça fonctionne ? Tout ce qui tourne autour de cette appli qu'on utilise, que moi j'utilise personnellement un peu plus que les autres. Et donc, comment tout ça est né, comment tout ça fonctionne ? Moi, j'aime bien les histoires vraies, j'aime bien les histoires de business aussi et j'aime bien justement les histoires de business qu'on côtoie tous les jours. et ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus derrière ce réseau social que l'on connaît. Le deuxième bouquin que j'ai dans ma liste, j'ai déjà acheté, j'ai déjà commencé à le lire, c'est un bouquin sur tout ce qui est sur la marque employeur. Je ne sais pas si ça te parle le sujet de marque employeur. Si, si. Je suis sûr que oui. Complètement. On s'était d'ailleurs croisé sur une table ronde qui portait sur ce sujet, non ? Il y a très longtemps. Exactement. Dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant où on pouvait aller dans des événements physiques. Tout à fait. Et donc, en fait, c'est un livre qui parle justement de tout ce qui est stratégie, stratégie autour des marques employeurs, le rôle du digital aussi là-dedans, voilà, tous les éléments intéressants pour que notre marque, finalement, soit attractive, sorte du lot. et ce bouquin, en fait, je ne sais pas n'importe quel bouquin puisqu'il est rédigé par une personne que je connais qui s'appelle Lilian Maoku et qui, en fait, était un ancien lecteur, contributeur des blogs sur lesquels on s'est connu il y a plus d'une dizaine d'années, Rémi. D'accord. Et voilà, c'est quelqu'un qui a fait une carrière dans les RH, notamment en passant par des grandes boîtes comme Disney et qui est désormais, voilà, je pense qu'il a pris un peu de recul par rapport à ça. Il a pris du temps pour rédiger ce livre que j'ai commencé à lire et donc, il y a des bonnes reviews en tout cas sur Amazon. Les premières pages sont assez prometteuses et donc, je vais terminer de le lire. Il est tout en haut de ma liste de lecture et juste en dessous de ma liste de lecture, il y a ce qu'on appelle un classique et qui est d'ailleurs, ça m'a fait rire, il est recommandé comment dire, quand j'ai cliqué sur ton bouquin, le premier choix tout à l'heure, Designing Your Life, dans les sujets relatifs, dans les bouquins relatifs, il proposait le bouquin dont je vais parler là qui s'appelle So Good That They Can't Ignore You. C'est en gros l'idée de, alors c'est Ken Newport qui est un mec hyper connu, un auteur hyper connu américain et là qui va en fait expliquer dans le monde professionnel notamment, quelles sont un peu les stratégies pour sortir du lot, pour développer certaines compétences et finalement, être tellement bon qu'ils ne peuvent plus t'ignorer. J'ai trouvé le titre assez accrocheur et énigmatique et du coup, comme il avait genre 3000 bonnes reviews et qu'il est souvent cité en référence, je me suis dit il faut que je commence à lire Du Can Newport et je commence par celui-ci. Je te dirai également ce que ça vaut. Avec plaisir. Voilà, trois choix, trois lectures, c'est tout pour moi. Génial. Pas de, donc que de la, ce qu'on appelle en anglais, de la non-fiction. Exactement, je suis très non-fiction et la fiction, c'est plutôt dans les séries pour moi. je lis finalement peu, je dois dire je ne sais pas, six, sept livres par an mais par contre, effectivement, je lis quasiment exclusivement de la non-fiction. Très bien, très bien, très bien. Bon, super. Génial, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Si l'épisode vous a plu, bien sûr, et que vous souhaitez nous aider, n'oubliez pas de nous laisser votre avis sur Apple Podcast parce que c'est un peu là où les podcasts se passent. Vous pouvez aussi le mettre sur Google Podcast, etc. Mais, allez aussi sur Apple Podcast parce que nous, c'est hyper difficile de sortir du lot. Donc, c'est grâce à vos cinq étoiles qu'on pourra remonter. Et puis, si ça vous plaît, juste faites-nous un petit mail contact contact, encore un podcast tech où je crois même que vous avez, en fait, j'ai remarqué l'autre jour, quand vous écoutez le podcast, vous allez dans les notes de l'émission et vous avez un lien tout en bas qui vient s'insérer automatiquement pour laisser un commentaire. Vous pouvez nous laisser un commentaire audio, on le diffusera ou pas suivant ce que vous nous souhaitez. En tout cas, ça nous fera hyper plaisir d'avoir du feedback sur les épisodes, est-ce qu'il y a des sujets qu'on a mal traités, est-ce qu'il y a, au contraire, des sujets que vous souhaitez nous voir traités sur tout ça d'ailleurs. Et donc voilà, en tout cas, tout feedback, nous on prend, c'est notre premier podcast de ce type-là, donc on teste le format, nous en tout cas, on s'éclate bien à le faire, mais on a quand même dit qu'on ferait un point au bout de 10 épisodes, on est déjà au milieu du chemin. C'est clair. Donc voilà, on compte sur vous pour nous faire votre feedback et puis on se donne rendez-vous à dans 15 jours. Exactement. Et si vous voulez recevoir un petit peu de promotion pour les gens qui ne veulent pas louper le prochain épisode, abonnez-vous sur encoreimpodcast.tech et vous pouvez aussi vous abonner à nos newsletters. Très bonne idée. Là aussi, tous les liens sont dans les notes de l'émission que Rémi se casse la tête à faire tous les 15 jours. J'espère que vous cliquer dessus. Par respect pour lui, cliquez sur les liens, cliquez, abonnez-vous aux newsletters, abonnez-nous, et puis donnez-nous vos feedbacks, c'est hyper important. Il n'y a rien que j'ai au plus horreur quand j'écoute un podcast qu'il y ait des notes qui ne soient pas renseignées. On parle d'un truc et du coup, tu es obligé de faire un retour arrière pour savoir de quoi on parle. C'était quoi ce super lien, ce super bouquin ? Oui, complètement. On vous fait des notes nickel, donc vraiment, profitez-en. Vous êtes à un clic du bonheur avec nous. Et donc, profitez-en. C'est aussi pour vous qu'on fait tout ça. Cette fois, c'est la bonne ? Oui, c'est la bonne. Merci beaucoup. Désolé, je suis parti. Au revoir. Merci à tous. Rendez-vous dans 15 jours, Rémi. Rendez-vous dans 15 jours. Salut, Greg. Et bonnes vacances à ceux qui partent ou ceux qui font un break.